bonjour bienvenue sur ma chaîne le jack cosmetics je veux bien j'espère que vous allez bien celles qui ne me connaissent pas encore je suis liliane experte en dermocosmétiques et entrepreneurs et si c'est votre première fois sur ma chaîne n'hésitez pas à liker et à vous abonner merci beaucoup alors comme nous avons comme le titre l'indique nous allons parler aujourd'hui de différents types des peaux et des états de peau alors je tenais vraiment à parler de ces sujets parce que c'est des bases au fait après avoir parlé de la peau là on va vraiment parler des types de peau alors pourquoi le type des peaux et les états des peaux parce qu'au fait c'est un sujet qui prête confusion oui c'est un sujet qui prête beaucoup confusion parce que on fait deux fois on ne sait pas deux fois c'est quoi un état de peau et c'est quoi un type de peau donc on croit peut-être qu'on a un on croit qu'on a tel type de peau alors que ce n'est pas le type de peau c'est un état de peau donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment par cette vidéo mettre un peu donner un peu la différence entre un type de peau et un état de peau voilà parce que c'est quelque chose de super important c'est super important c'est super importante parce que quand on connaît son type de peau facilement on pourra acheter des produits adaptés à son type de peau donc il existe quatre types de peau on a les peaux normales premièrement on a les peaux normales on a les peaux mixtes on a les peaux grasses et en dernier on a le peau sèche donc on va commencer d'abord par la peau normale la peau normale alors la peau normale c'est une peau qui qui provoque un peu de débat en tout cas je ne sais pas si vous avez déjà vous suivi un débat par rapport à la peau normale parce que moi je me souviens que à l'école pendant que je faisais ma formation ma prof en fait quand on a fait ces cours là quand on a fait les cours sur les types des peaux et je me souviens c'était je crois deux c'était deuxième c'était deuxième courant si oui c'était deuxième cours et ma prof quand elle a parlé de peau normale elle a dit entre guillemets parce que pour elle c'est vrai pour elle une peau normale au fait oui en théorie mais dans dans la logique au fait il ça n'existe pas mais bon elle existe belle et bien la peau normale moi j'en ai vu des clientes qui ont sur des peaux normales alors on va pas tarder dessus alors donc premièrement on a dit la peau normale une peau normale c'est une peau qui est saine c'est une peau qui va être c'est une peau qui va être saine c'est une peau qui n'a pas d'imperfection qui est uniforme c'est une peau qui a des pores resserrés une peau en bonne santé au fait bref c'est une peau qui est en bonne santé et c'est une peau qui demande pas grand chose en fait ça demande pas beaucoup beaucoup de beaucoup de cosmétiques c'est vraiment que de l'hydratation après à la longue peut-être que quand la peau commence à vieillir elle a d'autres besoins voilà mais sinon c'est vraiment de l'hydratation qu'elle aura besoin donc voilà ça c'est la peau normale maintenant deuxièmement nous avons parlé de peau mixte alors c'est quoi une peau mixte une peau mixte c'est une peau quand on dit mixte c'est une peau qui aura deux textures au fait donc la zone t il ya la zone médiane voilà la zone t au niveau du front menton du nez c'est une zone qui va être grasse et au niveau des joues et des top ce sera sèche donc c'est ça la peau mixte et la peau mixte c'est une peau qui varie beaucoup d'une saison à une autre elle varie comment elle varie parce que c'est une peau mixte qui va être deux fois à tendance grasse donc là ça va être vraiment le côté gras qui va prédominer et deux fois ce sera une peau mixte à tendance sèche donc ce sera le côté le côté sec qui va prédominer et souvent en hiver on va voir que les peaux mixtes en fait c'est les côtés secs qui va qui va prédominer en hiver et souvent ces personnes là croient qu'elles ont la peau sèche mais non fait est une peau mixte et en été c'est le côté gras qui va prédominer donc c'est une peau qui vraiment qui va demander à être régulé à être rééquilibré puisque la zone t il faut la réguler puisqu'il ya un excès de sébum elle il ya un excès de sébum donc il faut la réguler et pour le les joues et les temps il faut apaiser et hydrater puisque ça va être sèche voilà un peu si on veut parler de la peau mixte donc pour une peau mixte comme je dis il faut la rééquilibrer et souvent avec les peaux mixtes on peut utiliser plusieurs produits au fait par exemple dans les masques on pourra utiliser un masque en argile verte sur la zone t pour purifier et on va utiliser un masque par exemple à l'avoine pour hydrater et pour apaiser donc voilà ça c'est la peau mixte troisièmement il ya la peau grasse alors la peau grasse c'est une peau que nous voyons souvent c'est une peau que nous connaissons un peu tout le temps qu'on est on connaît tous la peau la peau la peau grasse parce que c'est vraiment une peau qu'on voit souvent alors la peau grasse c'est une peau qui a une hyper sécrétion de sébum elle produit beaucoup de sébum les pores sont dilatés le grain de peau sont irréguliers le temps éterne et c'est une peau qui va être épaisse qui va supporter qui va bien supporter le soleil parce que si vous voyez je sais pas si vous avez déjà fait si vous avez fait cas en fait quand on va peut-être dans les pays où il ya le soleil ou sinon même ici un conte quand quand il fait super chaud là les peaux grasses elles sont super belles elles sont super belles il n'y a pas d'imperfection il n'y a rien du tout mais quand elle le temps quand quand le froid va revenir au fait c'est une peau après qui va qui va avoir plein d'imperfections et deux fois on comprend pas mais justement parce qu'au fait c'est la peau la peau elle elle supporte mieux le soleil donc du coup elle se porte mieux pendant le soleil c'est un processus bon je vais pas parler de ça mais c'est un processus qui fait que la peau elle va être super belle je parlerai de ça peut-être quand on parlera de solaire de produits solaires je vais expliquer au fait pourquoi la peau la peau grasse sous les soleils elle elle a elle a un bon elle a un bon grain de peau elle est elle est super belle donc voilà on va essayer d'expliquer ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas le sujet donc voilà la peau grasse c'est une peau qui qui vieillit moins parce qu'elle est épaisse le fait qu'elle est épaisse elle va vieillir moins son aspect est luisant il ya souvent des comédants pour le peau avec avec de l'acné des kiss et c'est une peau qui peut être déshydratée donc on parlera de ça dans les états de peau donc c'est une peau qui peut être déshydratée quand on utilise des produits cosmétiques non adaptés donc du coup la peau va être agressée elle va se sentir agressée elle va produire plus de sébum pour maintenir l'eau sur la peau donc c'est une peau qu'il faut hydrater et en même temps réguler les sébums pour la matifier et éviter les brillances donc nous devons savoir aussi que le sébum parce que comme nous avons dit que la peau la peau grasse sécrète beaucoup de sébum bon deux fois quand on a la peau grasse on n'aime pas trop fait les côtés les côtés luisants mais il faut savoir que les sébums est très important en fait pour pour la peau parce que c'est les sébums qui maintient en fait l'eau sur la peau c'est le sébum qui va faire qu'elle va qui va qui va maintenir l'eau sur la peau c'est une barrière de protection c'est une barrière de protection de notre peau donc ça va protéger la peau contre l'évaporation de l'eau pour que notre peau reste en continu hydratée donc c'est ça le rôle au fait du sébum et en même temps les sommes les sébums aussi a des vertus antioxydantes antibactériennes et elle a aussi de vertu anti inflammatoires donc les sébums c'est très très important pour la peau donc là on a parlé de la peau grasse maintenant on va parler de la peau sèche oui c'est bien ça nous avons parlé de la peau normale on a parlé de la peau mixte et maintenant on va parler de la peau sèche donc c'est la peau qui en quatrième position donc la peau sèche c'est une peau qui produit moins de sébum qui n'a quasiment même pas de sébum qui moque d'eau et de lipides donc les matières grasses ça va manquer de l'eau et des lipides donc c'est une peau qui va être inconfortable c'est une peau qui est fine terne qui a un grain de peau serré elle tiraille et elle a des desquamations donc ça veut dire que les cellules mortes vont s'accumuler sur la couche cornée voilà donc c'est une peau qu'il faut beaucoup apaiser c'est une peau qu'il faut beaucoup apaiser parce qu'elle est inconfortable donc il faut l'apaiser il faut l'hydrater parce qu'elle manque d'eau il faut la nourrir parce qu'elle manque des corps gras voilà donc la peau voilà la peau sèche elle est fine donc c'est une peau qui va qui va qui va vieillir un peu vite mais ce qui est bien avec la peau sèche c'est qu'elle elle a l'avantage c'est qu'elle absorbe bien les crèmes c'est vraiment ça en fait l'avantage de la peau sèche et puis à l'avantage aussi en le fait que ça ne produit pas assez de de sébum donc du coup c'est pas mal aussi mais bon chaque peau a ses avantages et puis voilà chaque peau après on ne peut pas tout avoir voilà donc là on a parlé des types de peau donc les quatre types de peau on a dit que on a les peaux normales on a les peaux mixtes les peaux grasses et les peaux sèches ça c'est des types de peaux maintenant on va passer aux états de peau alors les états de peau faut savoir que c'est comme on le dit ce sont des états ce n'est pas c'est des états donc c'est passager c'est ce ne sont que des états donc c'est ça va être passager alors voilà maintenant pourquoi est ce qu'il ya ces états de peau ça c'est des choses que on va essayer de comprendre au fait en fait on va déjà parler des états de peau donc les états de peau on a les peaux déshydratés on a les peaux déshydratés on a le peau sensible et on a aussi le peau le peau déshydraté on a le peau sensible et on aura aussi le peau le peau déshydraté les peaux j'ai un bug alors désolé alors donc on a le peau déshydraté peau sensible et on a aussi les peaux matures ben voilà voilà donc on va commencer par la peau déshydraté alors qu'est ce qu'il faut déshydrater une peau déshydraté c'est comme je dis c'est un état de peau donc on peut avoir la peau sèche déshydratée on peut avoir la peau mixte déshydratée la peau grasse déshydratée la peau normale déshydratée donc c'est un état ça varie d'une saison à une autre ça va vraiment varier par rapport à la température par rapport à la pollution par rapport au froid voilà donc la peau déshydratée c'est une peau qui va se manifester par une perte d'éclat c'est une peau qui perd son éclat et qui est inconfortable donc ça va tirer ce sera comme une peau sèche mais pas du tout ça va tirer et ça va manquer d'éclat donc ça ce sera une peau déshydratée c'est un état passager comme je le dis donc ça va vraiment passer ça n'a rien à voir avec une peau sèche donc qu'est ce qui cause qu'est ce qui va causer cet état de déshydratation alors d'abord ce sera l'altération l'altération de la fonction barrière de la peau ça veut dire que la peau est agressée donc quand la peau est agressée elle ne joue plus son rôle protecteur donc le rôle protecteur la peau ne le joue plus donc du coup elle est déshydratée et il ya plusieurs facteurs qui vont aussi qui vont causer au fait qu'ils vont causer la déshydratation premièrement on a l'environnement donc dans l'environnement il ya le froid comme je l'ai dit tantôt il ya le froid il ya le vent la pollution il ya les soleils on a aussi le tabac l'alcool on a on a aussi les émotions donc comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo il ya les émotions qui vont provoquer aussi la déshydratation donc les et dans les émotions on va parler du stress on va parler de la fatigue ça c'est aussi de c'est aussi c'est qui va aussi faire qu'une peau va être déshydratée il ya aussi le médicament il ya les traitements et les traitements avec les médicaments la peau se déshydrate et on a aussi des produits cosmétiques qui vont être agressives les produits cosmétiques qui vont être qui vont être décapant donc c'est des produits cosmétiques qui vont être agressifs décapant qui vont faire que notre peau va se déshydratée alors deuxièmement on aura la peau mature alors la peau mature la peau mature c'est aussi un état quand on parle de la peau mature on parle d'un état c'est une peau qui va perdre au fait sa son volume c'est une peau qui va perdre son son éclat aussi sa fermeté son élasticité c'est une peau qui va avoir de rides des ridules et qui va avoir aussi de tâches pigmentaires c'est une peau au toucher ça va être une peau qui va qui va être rêche une peau qui va être sèche ce sera une peau le grain de peau va être irrégulier et ça va manquer de douceur donc ça c'est la peau mature alors quels sont les causes quels quels sont les causes au fait de cet état alors ici je vais parler de facteurs je parler des facteurs génétiques il ya le gène qui font que la peau va vieillir subitement ça on ne peut rien faire c'est génétique on ne peut rien faire deuxièmement on a aussi le facteur pathologique alors les facteurs pathologique ça va être le médicament ça va être des traitements ou même la ménopause ça joue aussi dans dans le cause au fait de peau mature et on a aussi notre mode de vie notre mode de vie va beaucoup jouer à l'alimentation aussi qui va jouer il ya le stress il ya l'exposition au soleil sans protection des expositions abusées aussi sans protection au soleil on aura aussi les tabac l'alcool la drogue et le manque de sommeil ça aussi ça va favoriser cet état de peau mature et troisièmement on a la peau sensible alors une peau sensible c'est une peau qui est réactive c'est une peau qui est intolérante donc on peut avoir une peau sèche sensible peau grasse sensible une peau une peau normale sensible une peau une peau mixte sensible donc c'est un état voilà donc la peau mixte la peau sensible qu'elles sont elles se manifestent par les picotements des rougeurs des démangeaisons dès l'inconfort et quels sont le facteur quels sont le facteur qui vont déclencher au fait cette sensibilité on a premièrement la déficience de la barrière cutanée donc la peau est agressée vous voyez on revient toujours sur l'agression de la peau quand la peau est agressée et ben la peau elle elle se protège quand elle est agressée qu'est ce que la peau fait et ben la peau je disais elle se protège non elle se protège pas au fait la peau répond parce qu'elle est agressée donc du coup elle va répondre aussi donc là avec la peau sensible les facteurs c'est la déficience de la barrière cutanée donc la peau est agressée du coup la peau devient sensible parce qu'on a mis des cosmétiques qui ont agressé la peau et du coup la peau elle devient sensible deuxièmement on a la perturbation de la micro circulation cutanée ça ce sont des vaisseaux ce sont des vaisseaux qui vont être dilatés on le voit souvent chez on voit souvent des vaisseaux sur le visage donc ça c'est voilà c'est aussi un des facteurs de la peau sont un qui déclenche cette sensibilité de la peau on a aussi les facteurs hormonaux les facteurs hormonaux c'est les hormones on a le froid la chaleur l'eau la pollution la climatisation la grossesse quand on est enceinte l'opo elle devient sensible aussi il ya aussi le stress il ya la maladie voilà il ya tout ça qui vont favoriser au fait cet état de sens de sensibilité donc c'est une peau qu'il faut beaucoup apaiser la peau la peau sèche qu'il faut il faut il faut il faut beaucoup faut beaucoup appeler la peau sensible il faut beaucoup l'apaiser parce que c'est c'est une peau qui va réagir à à tout au fait c'est une peau qui va vraiment réagir et c'est une peau qui fait souvent aussi des allergies donc voilà je pense que j'ai été claire sur ces sujets là j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu quand même vous avez pu quand même tirer quelques informations utiles pour votre peau à votre quotidien donc voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas à à me le mettre sur la barre d'infos à me le mettre fait sur les commentaires dites moi dites moi qu'est ce que vous aimerait bien que je puisse mettre comme vidéo voilà vraiment n'hésitez pas n'hésitez pas n'hésitez pas n'hésitez pas s'il ya des suggestions pourquoi pas je suis ouverte c'est le but au fait de de la chaîne le but c'est de pouvoir partager au fait comme je l'ai dit au début c'est des partager au fait nos connaissances parce que moi j'ai des connaissances vous aussi vous avez des connaissances vous pouvez aussi voilà m'apprendre des choses que moi je ne connais peut-être pas voilà donc voilà donc c'est la fin de la vidéo c'est la fin de la vidéo donc surtout n'oubliez pas de partager la vidéo parce qu'il ya des personnes qui ont qui ont aussi besoin en fait des savoir ces choses et donc ce serait mieux aussi de communiquer de pouvoir partager aussi la vidéo voilà donc je vous dis à bientôt au revoir et à bientôt au revoir bisous bye